Salut à tous et à toutes, c'est Laurent pour une nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons découvrir le service d'une nouvelle société, et de plus française, basée en région lyonnaise. Le service vise d'abord les photographes, professionnels ou amateurs, mais si vous n'êtes pas photographe, le service est quand même fait pour vous. Le service de Smash va nous permettre de transférer de très gros fichiers par Internet. Vous avez sans doute déjà entendu parler de 8 transferts, ou de gros fichiers. Mais le service de Smash sont beaucoup mieux pensés et plus performants. Donc, Smash en version gratuite. Premier avantage de Smash, il n'est pas nécessaire de s'inscrire pour accéder au service. Second avantage, et non des moindres, il n'y a aucune limitation en matière de poids de fichiers, ni de nombre de fichiers. Troisième avantage, les fichiers sont disponibles 14 jours, contrairement aux autres prestataires, où ils sont généralement disponibles 7 jours. Quatrième avantage, les fichiers peuvent être sécurisés par un mot de passe. Cinquième avantage, possibilité d'avoir une prévisualisation des photos ou vidéos. Pour la version payante, ou plutôt prégnante, donc à partir de 10 euros par mois, vous avez la possibilité de personnaliser un logo à votre image et à votre nom. Priorité à l'envoi de vos fichiers, et non des moindres, possibilité de mettre à disposition les fichiers pendant un an. Voilà les gros avantages de la version Premium. Donc ici, on va passer à la pratique, donc je vais lancer le navigateur Microsoft Edge. Ici, une fois dans Google, je vais taper Smash. Je clique dessus, et je vais cliquer sur FromSmash.com. Donc, une fois qu'on arrive sur le site, on va accepter les conditions. Il n'y a rien d'exceptionnel, donc j'accepte. Donc ensuite, vous avez un petit S ici. Donc là, pour accéder à votre explorateur de fichiers, on va cliquer sur ce petit S. Je clique dessus. Là, je vais aller me rendre sur mon bureau, et j'ai 4 photos. Donc là, moi j'ai choisi ce dossier, mais vous, vous pourrez choisir un autre dossier. Donc je vais sélectionner ces 4 photos, et je vais faire ouvrir. Vous avez soit la possibilité d'envoyer par e-mail, soit de générer un lien. C'est à vous de voir. Moi, je trouve que par l'e-mail, c'est pas mal. Alors, on peut ajouter de nouvelles photos éventuellement. Donc là, on va saisir l'adresse de la personne à qui on veut envoyer. Donc on peut envoyer à plusieurs personnes. Donc là, je vais envoyer à une seule personne. Ensuite, je vais saisir mon adresse personnelle. Et ici, je vais saisir le message que je veux lui envoyer. Alors, avant de cliquer sur smasher, Donc ici, vous avez la possibilité de personnaliser le design de la page de téléchargement. Si vous avez un compte premium. Donc je rappelle, le compte premium, c'est 10 euros par mois. Ici, vous avez la possibilité de personnaliser le contenu qui sera diffusé à la personne qui va télécharger votre contenu. Donc là, on peut cliquer dessus. Et ici, par exemple, je vais choisir Sébastien Royan. Et je vais faire enregistrer. Vous avez la possibilité d'ajouter un mot de passe. Donc ici, je vais ajouter un mot de passe. Donc, il faudra communiquer ce mot de passe à votre interlocuteur. Sinon, il ne pourra pas télécharger. Je vais faire enregistrer. La personne a la possibilité de prévisualiser les images. C'est-à-dire qu'elle ne téléchargera que les images qui l'intéressent. Et on a aussi une notification quand la personne a téléchargé vos documents. Alors, dernière possibilité pour envoyer vos fichiers. Si vous utilisez le site Slack. Donc Slack est une plateforme collaborative. Donc avec cette plateforme collaborative, vous allez pouvoir envoyer vos fichiers. Alors maintenant, on est prêt à envoyer notre message avec les photos. Donc là, on va cliquer sur Smasher. Et là, vous allez avoir l'évolution. Alors selon votre débit internet, ça peut être plus ou moins rapide. Donc ici et surtout, l'emploi de fichier. Donc ça peut prendre jusqu'à plusieurs heures. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, l'avantage de Smasher, c'est que nous n'avons pas de restrictions au niveau de poids de fichier. Alors si vous envoyez 2, 3, 4, 5 gigas de documents ou de photos, cela va prendre quand même un certain temps. Et de plus, les clients premium seront prioritaires par rapport à vous. Donc là, je vais cliquer sur Voir le Smasher pour visionner les photos que j'ai transmises à mon interlocuteur. Là, je saisis le mot de passe qu'il faudra bien sûr communiquer à votre interlocuteur. Et là, il me dit qu'il y a 6 jours pour télécharger ce fichier. Donc là, je vais descendre un petit peu. Et j'ai une prévisualisation des images. Alors je vous propose maintenant d'aller voir côté réception du message. Donc là, je vais venir sur Gmail. Donc ici, on voit qu'on a reçu un message de Smasher. Mais ce qui peut être rassurant pour l'interlocuteur, c'est qu'on a le nom de la personne qui vous l'envoie et le nombre de fichiers. Donc là, ça c'est le côté rassurant de chez Smasher. Donc là, je vais cliquer. Et donc ici, il me dit que Laurent Form vous a envoyé 4 fichiers avec Smasher. Donc ici, on va cliquer sur télécharger les fichiers. Donc là, je vais rentrer mon mot de passe. Je vais faire Entrer. Donc ici, il me dit qu'il me reste 6 jours pour télécharger les fichiers. Donc là, je vais venir en bas. Donc là, on a une visualisation des fichiers à télécharger. Imaginons qu'on veuille télécharger uniquement ces deux fichiers. On va pouvoir télécharger uniquement ces deux fichiers. Si c'est ces deux fichiers qui m'intéressent. J'ai décoché les fichiers parce que je vais vouloir tout télécharger. Donc je vais venir sur le bouton Tout télécharger. Et ici, on a un petit aperçu du travail d'un photographe qui s'appelle Sébastien Rognan. Je vous invite, pourquoi pas, à aller voir sa page, soit sur YouTube, soit sur Google. Vous tapez Sébastien Rognan. Donc ici, on va venir sur Enregistrer sous. Et là, je vais changer le nom. Par exemple, je vais mettre Photo Décembre. Je vais faire Enregistrer. Donc ici, je vais aller sur le dossier, Ouvrir le dossier. J'ouvre en grand. Donc on voit ici que mon dossier est un fichier zippé. Parce qu'ici, on a une petite fenêtre. Alors pour mieux voir, ce que je vous conseille, c'est de venir dans le menu Affichage, Grand Icone. Donc ici, je vais venir faire un clic droit sur ce fichier compressé. Je vais faire un clic droit. Et je vais faire Extraire tout. Je laisse tel quel. Je ne touche à rien. Et je vais venir appuyer sur le bouton Extraire. Un nouveau dossier est créé. Et là, je peux voir mes photos. Les quatre photos qui étaient sur Smash sont bien arrivées dans mon dossier de téléchargement. Alors Smash permet aussi d'envoyer vos photos depuis un téléphone via une application. Pour l'instant, en décembre 2019, cela n'est disponible que sur téléphone Android. Mais je pense que cela devrait arriver très prochainement pour iPhone et iPad. On se retrouve dans un instant pour vous expliquer comment procéder sur votre smartphone. Donc là, on se retrouve sur mon téléphone. Donc la première chose que je vais faire, je vais aller sur le Play Store. Donc je vais cliquer sur Play Store. Et dans le Play Store, je vais venir dans la zone de recherche ici. Je vais taper Smash Fichiers. Donc là, vous avez une application qui s'appelle Smash Transfer de Fichiers. Je vais cliquer dessus. Et il vous propose d'installer l'application sur votre téléphone. On va installer. Alors attention, il faut avoir un petit peu d'espace pour pouvoir l'installer sur votre téléphone. Maintenant, on va pouvoir ouvrir l'application. Donc maintenant que l'application est installée sur notre téléphone, nous allons voir comment utiliser l'application. Donc ici, comme sur l'ordinateur, on a un petit S. Donc on va appuyer dessus. Et là, votre téléphone va vous demander d'autoriser l'application à accéder à vos fichiers. Donc là, on va appuyer sur Autoriser. Si vous refusez, l'application ne pourra pas fonctionner. Par exemple, je vais prendre deux, trois photos. Par exemple, je vais prendre cette photo-ci. Cette photo-ci. Cette photo-ci. Voilà, j'ai 5 photos. Là, je vais faire Ouvrir. Là, comme sur l'ordinateur, le transfert est en train de se faire. Donc maintenant, je vais cliquer sur Partager. Je vais l'envoyer sur Gmail. Je vais mettre l'adresse de la personne avec qui je vais partager. Je vais mettre l'adresse de la personne avec qui je vais partager. Je vais mettre l'adresse de la personne avec qui je vais partager. Je vais mettre l'adresse de la personne avec qui je vais partager. Voilà, terminé. Terminé. Objet, voilà, la photo. Smartphone. Je vais appuyer sur le bouton suivant. Et tout en haut, là, je vais pouvoir partager. Alors, je vous remontre une deuxième fois sur le smartphone. Donc là, je vais repliquer sur taper pour smasher sur le S. Ici, donc, on a les fichiers récents. Donc, si c'est d'autres fichiers que vous voulez utiliser, on va appuyer dans le coin à gauche. Et ici, vous allez pouvoir accéder à vos images, vos vidéos, vos fichiers audio, la galerie, le drive, les photos. Donc, vous allez pouvoir numériser aussi directement sur votre téléphone si vous avez une application pour numériser directement. Donc là, moi, je vais aller prendre des vidéos de la caméra. Je vais choisir ces deux vidéos ici, par exemple. Je vais faire ouvrir. Donc là, il commence le transfert. Donc là, le transfert est presque terminé. Donc là, je vais cliquer sur partager. Je vais l'envoyer par Gmail. Donc là, je vais cliquer sur la caméra. Et ici, j'appuie sur la petite flèche bleue. Alors, là, j'ai testé avec des vidéos. J'avais à peu près 130 mégas. Ça m'a pris presque 45 minutes. Je pense que là, de ce côté-là, il va falloir que Smash améliore un petit peu. Parce qu'il y a d'autres services, notamment avec WhatsApp, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup moins de temps. Au niveau interface, c'est assez intuitif. Rien à dire. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Pensez aussi à vous abonner. Et pourquoi pas, à me laisser un petit commentaire. Je tenais aussi à vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada